A boire pour le capitaine, décapité ! Bonjour, vous écoutez Qu'en en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le dixième épisode du podcast qui sera consacré à l'homme qui rit un roman de Victor Hugo. Gwynplaine est un enfant mutilé à qui des hommes ont tracé une cicatrice, une vilaine cicatrice qui lui figure un très large sourire sur la face, et puis c'est plus que ça, on l'a un peu défiguré, il est vilain à regarder. Donc Victor Hugo nous explique le pourquoi du comment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin voilà, c'est aussi pour ça que ça s'appelle l'homme qui rit, c'est qu'il a cet enfant, un des enfants, il a un très large sourire, il faut s'imaginer, une énorme cicatrice et puis une tronche pas terrible, les cheveux, les oreilles, bon, ça ne va pas trop bien, il n'est pas spécialement bon gosse. Il est recueilli par Ursus, alors qu'il est enfant, Gwynplaine, il est recueilli par Ursus, un homme énigmatique vivant à l'écart des hommes, un peu avec un loup baptisé Homo. Alors Gwynplaine, avant de rencontrer Ursus, sauve un bébé, dans une scène assez incroyable, magnifique et assez macabre également, mais voilà, il sauve un bébé dans les bras de sa mère gelée, dans un tableau absolument incroyable, et ce bébé va devenir une femme, et puis plus tard, la petite amie de Gwynplaine, cette femme s'appellera D.A. Voilà, donc tout ce petit monde va vivre ensemble, donc Gwynplaine, D.A., Ursus, et puis le loup, Homo, vont vivre ensemble et faire la foire, faire des spectacles, se mettre en scène, surtout Gwynplaine et D.A., et surtout Gwynplaine, donc c'est comme ça que Gwynplaine va devenir l'homme qui rit aux yeux des spectateurs. Ursus écrit donc des pièces de théâtre dans lesquelles l'homme qui rit et D.A., sa petite amie, jouent des rôles importants, voilà. Et bien sûr, les gens viennent à ces spectacles pour voir l'homme qui rit, le monstre. Le personnage d'Ursus est assez important dans ce roman, il est même vraiment important, c'est peut-être le personnage le plus important finalement. Alors avant d'en parler un petit peu plus, on va lire les toutes premières lignes du roman, parce que le roman commence par des... C'est un peu bizarre dans la construction, aujourd'hui on ne fait plus ce genre de choses, mais à l'époque ça se passait parfois comme ça. Il y a deux chapitres préliminaires, dont le tout premier s'appelle Ursus, justement. Donc on va lire cette toute première ligne du chapitre préliminaire qui s'appelle Ursus. Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup, probablement il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisses, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de leurs viettans. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Alors déjà, dans ce passage que je trouve magnifique, il y a plusieurs choses à dire, et puis vous avez une grande partie de l'histoire d'ailleurs, parce qu'on sait déjà que, vous avez compris avec ce que je vous ai dit sur Gwynplaine et Pudéa, on comprend que leur vie va être une vie de sale d'imbanque, d'aller aux coins de rue, dans des fêtes de paroisses, dans les foires. Et il y a déjà deux choses là. Il y a une petite pointe à la fin, bien sûr, sur le comportement des hommes, qui veulent admirer, déjà des monstres aussi, mais un loup apprivoisé, quoi. De l'apprivoisement, c'est ça qui serait... Contempler cet apprivoisement, chez l'homme comme chez l'animal, ce serait génial. Ce serait le suprême contentement de notre espèce. Et puis, la petite pointe à la fin, pour dire que c'est pour ça qu'on admire des cortèges royaux. Les rois, les maîtres, ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors, il y a aussi une petite chose sur le style. Moi, j'ai un truc que j'apprécie beaucoup chez Victor Hugo. Alors, ce n'est pas propre à ce roman-là. On le voit dans d'autres romans. Et vous savez, c'est cette espèce de jeu à chaque fois de fausses contradictions, de balancements, de phrases un peu en deux temps comme ça. Ursus était un homme, Homo était un loup. Et Victor Hugo écrit souvent comme ça. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais dans ces phrases, il y a souvent des constructions comme ça. Il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. Toujours une espèce de miroir au sein de la phrase que je trouve assez incroyable. J'en avais repéré une autre. Peu importe si je ne la retrouve pas. Non, je ne la retrouve pas. Il y a toujours, même dans le sens, vous voyez, vers la fin, quand il dit qu'un autre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. Bim, miroir, bien point. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Vous voyez, il y a toujours une espèce de petit pied de nez ou d'inversement du sens, pardon, au sein d'une même phrase. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, Ursus, on comprend que c'est un lutin banque représenté un peu comme un gros bonhomme, un ours. C'est pas pour rien que dans la dernière adaptation au cinéma qui a eu lieu, même si on en parlera un petit peu plus tard et très rapidement, c'est Gérard Depardieu qui jouait le rôle d'Ursus. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, Ursus est représenté comme ça, un peu comme un ours, avec sa peau d'ours sur le dos et qui passe son temps à jouer justement avec les mots, à renverser ce qu'on croit savoir, les apparences, les surfaces. D'abord simplement parce qu'il vit avec un loup apprivoisé, qu'il a appelé Homo, Homo homme, puis Homo même peut-être, je ne sais pas. Il y a deux sens à Homo. Et puis, il est aussi celui qui exhibe le rire de Gwynplaine. Sourire, mais on comprend que ce sourire-là, c'est pas comme justement dans les films, on comprend que ce sourire, ça lui montre à moitié les dents, je sais pas, mais ça a l'air vilain. Donc, Ursus, c'est bien celui qui exhibe le rire de Gwynplaine. Et Gwynplaine, sous Gwynplaine, lui, c'est l'homme qui rit, mais pourtant, a priori, c'est l'homme qui rit, mais qui ne rit pas. Et puis, qui en vient, finalement, on le voit dans certains passages, bien sûr, il y a une évolution, il y a plein de choses, que l'homme qui rit, c'est l'homme qui fait rire, et les spectateurs viennent le rire de lui, il se marre dès qu'il voit sa tronche, c'est vraiment en étant freaks, un petit peu. Mais l'homme qui rit est celui qui rit de ses spectateurs, de ses bourreaux, de ceux qu'il admire, il y a vraiment énormément de sens, comme ça, de va-et-vient, de mouvements. C'est pour ça que j'aime beaucoup Victor Hugo, et j'aime beaucoup ce genre de pensée qui ne s'établisse pas comme ça, comme un principe, genre, il y a, c'est comme ça, point barre, non. Avec une sorte de mouvement, genre de ligne droite, de petits segments, on va A vers A, de A à B, pardon. Mais, voilà, chez Victor Hugo, non, c'est jamais comme ça, c'est toujours bing, 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 vous voyez ? Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est toujours multiple, quoi, ce n'est pas si simple, ce n'est pas juste l'homme qui rit et l'homme qui rit, parce qu'il représente le rire de l'homme, en général, quoi. C'est toujours, là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus riche, et ça, c'est un truc qui me passionne. Et puis, Ursus est présenté vraiment comme un philosophe dans le roman, Ursus Philosophe. C'est un philosophe et un homme de lettres, on le dit, vraiment, c'est un personnage assez incroyable, qui a plein de talents, et puis, comme c'est un homme de spectacle, il fait ses spectacles, il fabrique des tas de choses. Bon, c'est un ventriloque, mais aussi, il sait produire des choses incroyables, la magie du spectacle, n'est-ce pas ? Bah, lui, il sait tout faire, des jeux d'ombre et de lumière. Et un jour, Gwynplaine lui dit d'ailleurs, père, vous avez l'air d'un sorcier. Alors, il l'appelle père, parce que c'est un peu comme son père, qu'il l'a élevé, et puis ça, c'est bien plus tard, parce qu'on suit, dans tout ce roman-là, qui fait à peu près, un peu moins de 800 pages, peut-être en poche, bon, on suit l'évolution de tous ces personnages. Gwynplaine dit à Ursus qu'il a l'air d'un sorcier, et ce à quoi Ursus avait répondu, cela tient peut-être à ce que je le suis. Donc, Ursus, c'est peut-être même une sorte de représentation de ce qu'est Victor Hugo. Peut-être que Victor Hugo a aimé ce personnage et s'est mis un peu dans sa peau. Ursus semble, des fois, à mon sens, être une représentation de ce qu'est Victor Hugo à la littérature, c'est-à-dire un homme qui veut penser dans la littérature, c'est-à-dire accepter l'imprévu. Ce n'est pas un philosophe comme un autre, Ursus, mais en même temps, Victor Hugo n'est pas un écrivain comme un autre. Donc, il y a peut-être aussi une espèce de sens comme ça un peu incroyable, assez fou. Donc, bon, même pour ajouter au côté philosophique du personnage d'Ursus, bon, il vit dans une roulotte qui a la forme d'un tonneau, donc là, ce n'est même plus un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil à la... comment dire, au tonneau de Diogène, le cynique, quelqu'un qui vivait dans un tonneau, paraît-il. Bon, ensuite, Ursus, c'est celui qui montre... Bon, il montre les spectacles et puis il montre l'homme qui rit, mais il ne le montre pas bêtement pour s'en moquer ou pour se faire de l'argent dessus. En faisant ça, il montre la face apparente, atroce, la marque de la violence de l'homme, la marque de la violence oppressive qui efface la figure humaine. Il y a une vision politique comme ça. On n'est pas dans Germinal, mais on est dans du Victor Hugo, et si vous avez lu d'autres textes de Victor Hugo, dont Notre-Dame de Paris, dont Les Misérables, vous vous doutez qu'il y a aussi cet aspect-là dans l'homme qui rit, il y a un aspect social, mais pas simplement au sens « Oh mon Dieu, les pauvres n'ont pas de chance ». Ça va plus loin. D'ailleurs, il y a un passage qui est un des personnages les plus connus je pense de l'homme qui rit, quand on parle de l'homme qui rit, peut-être que c'est ce passage-là qu'on aime bien citer, où Gwynplaine dit « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi, les yeux, les narines et les oreilles, comme à moi, on lui a mis au cœur un cloac de colère et de douleur et sur la face un masque de contentement. » Silence. Silence dans la salle. Alors, on ne peut pas en rester là parce que l'homme qui rit n'est pas qu'une dénonciation de l'oppression. Bon, c'est aussi un pied de nez à la philosophie classique ou à l'image du philosophe qui n'ose pas penser, qui est trop prudent et qui préfère des concepts à une pensée anarchique. Il y aurait quelque chose comme ça, en tout cas. Je pense vraiment qu'il y a des passages très explicites où l'on voit bien que Hugo fait le malin. Victor Hugo fait le malin et il défie... Défié, non, peut-être pas, mais il remet avec humour le philosophe à sa place. Alors, j'avais trouvé ce petit passage dans « L'homme Thierry ». Il y a tout un jeu entre comment Ursus considère son loup et l'ours. Il y a un truc avec l'animal dans ce roman qui est assez fort. Et il y a un petit passage qui nous explique. « Ursus préférait Homo comme bête de somme à un âne ». Parce qu'en fait, le loup tire la carriole, la bicoque, et on nous dit qu'Ursus préférait Homo comme bête de somme à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne, lui eut répugné. Il faisait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur à quatre pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreilles inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Dans la vie, entre notre pensée et nous, un âne est un tiers, c'est gênant. » Vous voyez, il y a beaucoup de passages comme ça, on pourrait en citer vraiment beaucoup, où j'ai l'oreille gauche qui siffle. En général, il paraît que c'est quand quelqu'un pense du bien de nous. en ce moment, je ne suis pas certain. Bon, quand je lis, j'avance un petit peu, quand je lis la plupart des romans de Hugo, je marche. Et pour vous exprimer tout ça, je voulais lire ce petit passage qui est vraiment dans le tout début. Ouais, c'est ça que je veux lire, je crois. « Il courut jusqu'à essoufflement, au hasard, éperdu, dans la neige, dans la plaine, dans l'espace. Cette fuite le réchauffa. Il en avait besoin. Sans cette course et sans cette épouvante, il était mort. Quand l'alléenne lui manqua, il s'arrêta. Mais il n'osa point regarder en arrière. Il lui semblait que les oiseaux devaient le poursuivre, que le mort devait avoir dénoué sa chaîne et était probablement en marche du même côté que lui et que sans doute le gibet lui-même descendait la colline courant après la mort. Il avait peur de voir cela s'il se retournait. Alors, on aurait pu parler de ça aussi dans la fuite, mais bon, dans la fuite, on aurait pu parler de 50 millions de trucs. Bon, c'est très beau de toute façon, c'est sûr, mais ce que je voulais vous dire là, c'est que souvent dans les passages, dans des grands passages de Victor Hugo, des longs passages, je voulais dire, on est souvent en train de marcher, on suit même les pas dans la neige. Dans Les Travailleurs de la Mer, il y a un beau passage comme ça où on est aussi en train de suivre des pas, le personnage principal suit plus ou moins quelqu'un qui est un peu au loin et on est là, on est toujours dans une espèce de déplacement, il y a le chemin, la personne qui marche et puis ces pas derrière qui me semblent important et il y a de beaux passages dans Victor Hugo comme ça où j'ai l'impression vraiment qu'on veut me faire marcher, on est dans un vrai tableau, vous savez, ça arrive parfois d'avoir envie de plonger, dans un tableau de marcher dans une toile, moi le tableau qui me vient à l'esprit c'est le Van Gogh de Bacon en fait et des peintures comme ça où il y a un chemin, un vent, une force à l'oeuvre et dans ce tableau je vous invite, je suis plus sûr peut-être de trouver un lien pour vous indiquer quel tableau dont je parle, de quel tableau je parle, j'essaye de parler français désolé, je n'y arrive pas toujours. Alors ce passage que je vous ai lu, d'ailleurs c'est assez marrant mais parce que on va être obligé de parler un petit peu des adaptations au cinéma, bon, alors d'abord il faut savoir que Gwynplen, l'homme qui rit a inspiré pas mal de personnages visiblement dans les bandes dessinées, dans d'autres littératures, en fait c'est vraiment ce personnage un peu d'homme monstrueux, au moins avec ce sourire comme ça, c'est vraiment la première fois on peut trouver ça bizarre on va se dire bah oui mais c'est courant comme idée, comme représentation d'un type avec un grand sourire bah c'est le Joker dans Batman et le Joker dans Batman bah il vient de enfin il vient pas de Victor Hugo mais ce personnage là a été inspiré à le Joker quoi et il y a eu des adaptations au cinéma bon j'en ai vu que deux il y en a un premier qui me semble être du cinéma muet en 1928 L'homme qui rit par Paul Lenny donc c'est un film américain et c'est complètement débile je sais pas comment vous dire autrement bon j'ai aimé le regarder parce que c'est du vieux cinéma c'est intéressant mais ça n'a pratiquement rien à voir avec L'homme qui rit bon c'est marrant que ça soit tombé dans les mains d'un scénariste je sais pas si c'était à Hollywood j'y connais rien en cinéma américain mais bon après il y aurait eu une adaptation italienne en 1966 que je n'ai pas du tout lu pardon et qui apparemment est une adaptation franchement très libre mais en même temps toutes les adaptations me semblent franchement très libres après il y a eu une espèce de série alors que je connais pas du tout en trois parties pour la télévision dans les années 70 et puis enfin bon il y a L'homme qui rit réalisé par Jean-Pierre Améris en 2012 je sais pas si vous vous souvenez des affiches c'est un peu bleu vous voyez le visage de Winplein avec un sourire un peu genre rouge à lèvres et puis il y avait Gérard Depardieu et en fait c'est nul c'est nul je suis désolé de dire ça mais en fait je crois que des gens qui adaptent déjà faut pas s'amuser à adapter des romans je pense encore moins des romans de Victor Hugo comme ça parce que quand on voit Les Misérables et tout ça ça n'a aucun sens par rapport au texte autant changer le titre et puis dire que c'est très inspiré ou un peu inspiré mais ça me fait mal au coeur quand je vois ça et puis en plus c'est loin du texte et puis c'est loin surtout de l'intelligence du texte on est qui en fait parce que là vous allez me dire oui mais t'es qui pour critiquer au moins j'ai lu le texte parce que là ces gens là n'ont pas lu le texte c'est impossible d'avoir lu le texte et vouloir dire après j'adapte l'homme qui rit bon je me permets d'en retenir d'autres choses ou d'inventer de focaliser mon truc sur l'histoire d'amour ou je ne sais quoi la psychologie des pères oh mon dieu mais c'est niais ce truc en plus c'est moche à regarder ce que je ne comprends pas parce que quand on tous les romans de Victor Hugo je crois quand on les lit on a l'imagination qui s'ouvre d'un coup comme ça on voit des tableaux des scènes je passe mon temps à me dire mais c'est au cinéma ce serait génial ce serait beau ce serait magnifique la neige la nuit les lumières sur là dans le passage dont je vous ai lu il est question d'un en fait il y a un squelette qui pend qui est pendu par un gibet il y a des oiseaux qui font peur aux petits gamins etc bon il y a des enfin c'est encore plus incroyable que du Timberton ce serait magnifique et ben non là on se fait une scène toute pourrie dans la neige avec un gamin qui a oh non non c'est un divertissement ça me terrifie je ne comprends pas comment on peut faire ça je préfère encore largement voir le Joker dans Batman même si on est un peu loin de l'homme qui rit bon c'est l'occasion aussi de de dire quelque chose sur la lecture ça ne me semblait pas complètement idiot de parler de lecture c'est à dire parce que je peux vous parler plus longtemps de l'homme qui rit bien sûr mais on est bien obligé de parler de la lecture un petit peu parce que comme je ne fais pas une recommandation de lecture à proprement parler je ne vous dis pas allez acheter ce roman je ne veux pas vous le vendre ça n'aurait vraiment pas de sens mon objectif c'est plutôt que vous compreniez pourquoi moi je l'ai aimé et pourquoi c'est bien je vais faire un parallèle pourri peut-être mais c'est comme avec un pays un pays bon on ne va pas prendre juste la Belgique on va prendre un pays lointain comme le Japon par exemple si vous n'êtes jamais allé au Japon vous avez imaginons quelqu'un qui ne soit jamais allé au Japon et qui ait quelques clichés sur le Japon et qui vous dise surtout si vous vous êtes allé au Japon et que vous avez pris une claque dans votre vie et que vous avez surkiffé aimé ce pays et c'est mon cas par exemple et bien si quelqu'un vient vous dire ah non non franchement moi les Japon non 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 kawaii tout ça c'est pas mon truc oh non c'est chiant le Japon j'ai pas envie d'y aller ah ça vous fait mal au coeur un petit peu ça vous fait mal au coeur pour les japonais mais ça vous fait mal au coeur pour vous aussi parce que vous vous aimez quelque chose là dedans parce que vous l'avez compris puis ce qui est vrai pour le Japon est certainement vrai pour tous les pays quelqu'un qui vous dit je ne suis jamais allé dans tel pays mais je n'irai jamais parce que ces gens sont ceux-ci ceux-là en général ça craint un peu je trouve comme manière de penser après vous avez le droit de dire non ça ne me plaît pas parce que pour d'autres raisons mais il faut trouver des vraies raisons sinon c'est dommage il vaut mieux rien dire et bien Victor Go c'est un peu pour la littérature c'est pareil l'idée là par rapport au Japon par exemple c'est certes par exemple ce personnage qui n'aimerait pas le Japon il n'est pas obligé de l'aimer le Japon mais peut-être qu'il peut se dire que c'est un pays que c'est un monde qu'il y a des pensées qu'il y a des gens qui y vivent déjà puis qu'il y a une richesse c'est un monde et puis que pas forcément avoir du respect pour un pays mais au moins se dire que c'est un monde possible et que quand on visite un pays quand on est dedans vraiment pas en touriste en car avec des jumelles ou voilà son smartphone dans la main mais qu'on vraiment on y va qu'on part avec des gens qu'on se balade dans la rue qu'on admire les choses qu'on les regarde qu'on les écoute et bien même si on est d'ailleurs à mon avis obligé à un moment donné d'aimer mais aussi d'avoir une sorte d'amitié possible pour ces choses là même si on les comprend pas au Japon par exemple tout n'est pas compréhensible au-delà de la langue c'est un pays qui est fortement très différent d'une autre enfin de la France puisque j'enregistre depuis Paris un roman de Victor Hugo c'est aussi fort qu'un pays tout entier et là on parle de littérature parce que ça serait trop long mais on pourrait essayer de enfin on pourrait dire que c'est pas le cas de tous les textes bien sûr parce que L'homme qui risse est un roman et tous les romans qui se prétendent romans ne sont pas romans mais si on rentre là-dedans ça devient un petit peu long et compliqué mais en tout cas en tout cas mon objectif c'est de vous indiquer la possibilité de lire L'homme qui rit et de vous indiquer que c'est un monde riche un roman très riche et que si des gens l'aiment c'est pas pour rien c'est pas parce qu'ils le méritent mais c'est parce que c'est un monde à découvrir et qu'une fois qu'on est dedans on en prend plein les mirettes et c'est l'occasion de dire aussi que non Victor Hugo n'est pas chiant les j'aurais envie de dire ça les l'écriture d'un romancier d'un écrivain de quelqu'un comme Victor Hugo comme Proust ou comme Balzac ou je ne sais qui ça n'est pas un style pour moi le style ça n'existe pas chez les grands écrivains parce que c'est pas ils ont pas trouvé une manière de raconter les choses quoi c'est comme ça c'est une nécessité c'est un vrai travail c'est c'est pas tant un travail c'est une manière d'attaquer la langue pour de travailler sur la syntaxe pour tendre vers quelque chose pour exprimer quelque chose peut-être mais c'est plus que ça c'est vraiment beaucoup moins volontaire comme travail c'est pas bon moi je vais trouver un style c'est pas un choix de vous savez de raconteur d'histoire du genre moi je vais plutôt écrire comme ça avec des phrases très courtes pour que ça soit beaucoup plus pêchu c'est pas comme ça que ça se décide c'est parce que la pensée hugolienne parce que ce monde là est un peu petit peut-être ne pouvait t'exprimer que comme ça ne pouvait être manifesté ne pouvait vivre que comme ça sinon ce serait pas du Hugo c'est pas l'histoire racontée par Hugo c'est Hugo tout dans tout le roman et moi personnellement j'ai jamais de problème sauf quand j'étais adolescent parce que j'avais pas les yeux pour lire ça peut-être mais c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être un moment dans sa vie si on est intéressé par toutes ces choses on a le droit de pas être intéressé le problème n'est jamais d'être ignorant de quelque chose le problème c'est d'être ignorant et vorace comme disait Balzac dans un texte c'est-à-dire de faire croire finalement qu'on sait qu'on veut quelque chose mais on veut pas savoir c'est souvent l'espèce de contradiction qui existait déjà du temps de Balzac qui existe toujours aujourd'hui genre on sait pas trop bien ce que les gens veulent des fois ils veulent quelque chose mais ils veulent pas le moyen de l'atteindre donc bon on comprend pas trop ce qu'ils veulent alors du coup parce qu'on obtient rien on obtient jamais la fin sans les moyens donc à un moment donné moi j'ai fait cette expérience là en tout cas ce travail sur moi c'est de réapprendre à lire ou d'apprendre à lire une seconde fois de me dire mais en fait je ne sais pas lire donc on en finit là avec l'homme qui rit on va lire un petit passage la rencontre de l'enfant Gwynplaine avec celui qui deviendra son père Ursus qui est un très beau passage et puis bon vous avez j'espère en tout cas compris pourquoi j'ai fait les choses comme ça c'était pas forcément évident mais je voulais pas vous faire une présentation banale du texte vous le résumer décrire les chapitres ou présenter la psychologie de chacun des personnages puisqu'il suffit d'ouvrir Wikipédia pour avoir la liste des personnages comme si c'était une série télé ou voilà donc ça c'est un contenu qui n'est pas très compliqué à obtenir ce qui me semblait nécessaire en plus d'en dire deux trois choses sur ce texte c'était aussi de vous parler de la lecture du fameux de la fameuse reproche qu'on fait souvent en tout cas à Victor Hugo de dire que son style est compliqué voire chiant à lire donc vous avez compris j'espère en tout cas je ne juge pas il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir le niveau pour le lire il faut avoir la disposition un certain amour déjà ou en tout cas l'envie d'aimer l'envie de comprendre être ouvert et puis éventuellement une petite période de travail il y a des textes que je n'ai pas lu tout de suite j'ai fait des lectures préparatoires ça peut vous sembler un peu bizarre mais avant d'attaquer la recherche du temps perdu par exemple de Proust ou avant d'attaquer des romans de Victor Hugo j'ai lu d'autres textes dont je sais que le style est plus simple et d'ailleurs avant d'attaquer l'homme qui rit de Victor Hugo j'ai lu les travailleurs de la mer parce que je savais que c'était plus court parce que je savais que c'était plus simple que l'histoire était moins compliquée et pourtant il y a des tas de choses on fera certainement une fois un épisode sur les travailleurs de la mer c'est un roman surpuissant que j'aime beaucoup bon vous avez compris de toute façon les textes dont je vous parle dans comme en passant dans cette émission c'est des textes que j'ai aimé donc honte à moi si je n'arrive pas à vous transmettre un peu de cette petite corde sensible cette petite sensibilité cette amitié possible encore une fois il ne s'agit pas de vous forcer à aimer quelque chose ou quelqu'un il s'agit de de vous donner des indications sur la possible amitié si on peut tous être pote avec Victor Hugo vous allez voir le monde s'emportera beaucoup mieux on se laisse pas tout de suite maintenant mais on va lire ce fameux passage et on se reparle un petit peu après d'accord la misanthropie fait des siennes on ne sait quel grincement étrange et alarmant vint dans cette ombre jusqu'à lui c'était de quoi reculer il avança à ceux que le silence consterne un rugissement plaît ce rictus féroce le rassura cette menace était une promesse il y avait là un être vivant et éveillé fût-ce une bête fauve il marcha du côté d'où venait le grincement il tourna un angle de mur et derrière à la réverbération de la neige et de la mer sorte de vaste éclairage sépulcral il vit une chose qui était là comme abrité c'était une charrette à moins que ce ne fût une cabane il y avait des roues c'était une voiture et il y avait un toit c'était une demeure du toit sortait un tuyau et du tuyau une fumée cette fumée était vermeille ce qui semblait annoncer un assez bon feu à l'intérieur à l'intérieur des gonds en saillie indiquaient une porte et au centre de cette porte une ouverture carrée laissait voir de la lueur dans la cahute il approcha ce qui avait grincé le sentit venir quand il fut près de la cahute la menace devint furieuse ce n'était plus à un grondement qu'il avait à faire mais à un hurlement il entendit un bruit sec comme d'une chaîne violemment tendue et brusquement au dessus de la porte dans l'écartement des roues de derrière deux rangées de dents aiguës et blanches apparurent en même temps qu'une gueule entre les roues une tête passa par la lucarne paix là dit la tête la gueule se tue la tête reprit est-ce qu'il y a quelqu'un ? l'enfant répondit oui qui ? moi toi ? qui ça ? d'où viens-tu ? je suis l'as dit l'enfant quelle heure est-il ? j'ai froid que fais-tu là ? j'ai faim la tête répliqua tout le monde ne peut pas être heureux comme un lord vingt ans la tête rentra et le vacista se ferma l'enfant courba le front resserra entre ses bras la petite endormie et rassembla sa force pour se remettre en route il fit quelques pas et commença à s'éloigner cependant en même temps que la lucarne s'était fermée la porte s'était ouverte un marche-pied s'était abaissé la voix qui venait de parler à l'enfant cria du fond de la cahute avec colère eh bien pourquoi n'entretuis pas ? l'enfant se retourna entre donc reprit la voix qui est-ce qui m'a donné un gardement comme cela ? qui a faim et qui a froid et qui n'entre pas l'enfant à la fois repoussé et attiré demeurait immobile la voix reprit on te dit d'entrer drôle il se décida et mit un pied sur le premier échelon de l'escalier mais on gronda sous la voiture il recula la gueule ouverte reparut paix cria la voix la gueule la gueule rentra le grondement cessa monte reprit l'homme l'enfant gravit péniblement les trois marches il était gêné par l'autre enfant tellement engourdi enveloppé et roulé dans le surcroît qu'on ne distinguait rien d'elle et que ce n'était qu'une petite masse informe il franchit les trois marches et parvenu au seuil s'arrêta on terminera en fait sur une autre lecture un tout petit passage beaucoup plus court là je ne sais pas je me suis dit que ça avait du sens de vous lire tout ça pour que si vous n'ayez pas la curiosité de lire tout de suite en parallèle ou tout de suite après le podcast que vous ayez une idée de pourquoi j'aime ce texte pourquoi j'aime vraiment l'écriture de Victor Hugo et en plus comme je vous avais parlé tout à l'heure de ces constructions de phrases vraiment propres à Victor Hugo de balancements d'espèces de reprises de fausses contradictions de miroirs il y en a dans ce passage et puis en plus dans l'extrait que je vous ai lu il y a plus encore je trouve ça absolument génial la manière dont on rentre petit à petit dans la cabane dans l'espèce de bicoque qui est justement pas si simple que ça vous voyez un écrivain il y a des auteurs qui auraient juste dit il y a une cabane lui non il y a un truc mais on ne sait pas si c'est une cabane on est toujours dans la forme un petit peu et puis alors là cette transition le toit la cheminée la fumée la fumée comme si la fumée indique l'intérieur le feu on rentre à l'intérieur et puis la gueule l'homme la gueule la tête ça c'est absolument génial bon enfin bref et bon là je pars un peu en délire et puis c'est le versant absolument magnifique de Victor Hugo je trouve dès ce passage mais il y a des choses aussi souvent enfin souvent ou parfois il y a des gens qui aiment bien aussi dire des choses qui apprennent des choses sur la psychologie et bon bah dans la littérature j'ai jamais ouvert un bouquin de psychologie personnelle etc bon après j'ai lu de la psychologie et de psychanalyste mais dans la littérature les écrivains les grands écrivains que ce soit Flaubert Stendhal Proust Balzac Zola Victor Hugo sont des grands psychologues mais pas au sens de la psychologie clinique de la psychopathologie de la vraie grande psychologie et bien il y a il y a des petits passages comme ça dans Victor Hugo des fois où on sent bien qu'il est pas faut pas le voir comme un type perché et en fait par contre ça c'est sûr que c'est brillant il y a un passage alors c'est beaucoup plus loin parce que ça c'est vraiment dans les pas dans les dernières pages mais on est loin Gwynplaine est bien grand et pour décrire une situation un état de Gwynplaine Victor Hugo s'y prend de cette façon que je trouve très intéressante il faut du temps pour revenir à la surface Gwynplaine avait été jeté au fond de la stupéfaction on ne prend pas tout de suite pied dans l'inconnu il y a des déroutes d'idées comme il y a des déroutes d'armées le ralliement ne se fait point immédiatement on se sent en quelque sorte éparses on assiste à une bizarre dissipation de soi-même Dieu est le bras le hasard est la fronde l'homme est le caillou résistait donc une fois lancé Gwynplaine qu'on nous passe le mot ricochait d'un étonnement sur l'autre donc bon c'est des petits passages comme ça mais quand je lis ça quand j'entends quelqu'un me dire Victor Hugo est chiant à lire bah moi je comprends pas je comprends pas on va s'arrêter là aujourd'hui je veux pas faire de remerciements pour en parler je vais dédier je sais pas si on dit ça comme ça dédier l'ensemble de ce numéro à mon ami Boubou voilà Séverine en nous souhaitant un bon rétablissement et puis bah on se retrouvera deux semaines plus tard alors attendez je regarde mon petit calendrier le 7 mai le temps passe trop vite nous passons trop vite dans le temps et puis alors là je n'ai encore pas trop l'idée du sujet on va essayer d'avancer sur les sujets au long cours si Cécile tu écoutes ce podcast eh bien on peut peut-être avancer sur le coeur on peut peut-être faire d'autres choses je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas essayer de me donner des idées on va essayer de changer d'auteur pour pas rester sur Victor Hugo si il y a éventuellement un texte dont je pourrais vous parler qui est très marrant c'est un roman de Vítol Gombrowicz qui est un écrivain en langue polonaise il me semble qui s'intitule le roman Ferdi Durké et ça pourrait nous permettre de parler un petit peu de Kafka mais pour faire des trucs quoi et Ferdi Durké alors si vous voulez y jeter un oeil ça s'écrit F-E-R-D-Y F-E-R-D-Y-D-U-R-K-E et bon c'est un roman que j'aime beaucoup et c'est beaucoup plus moderne beaucoup plus accessible c'est une traduction aussi mais alors c'est tout ce qui est cucu et l'encuculisation la cuculisation je ne sais plus trop comment c'est mais c'est assez rigolo et c'est très intelligent c'est très 20ème siècle bon on se laisse là donc maintenant et j'espère que ça vous a plu bien sûr vous pouvez retrouver Comment Passant partout en tapant Comment Passant et il y a un blog et si vous voulez encore une fois contribuer ça me ferait plaisir si vous voulez passer sur iTunes mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou 4 étoiles si vous ne voulez pas mettre 5 mais 5 étoiles c'est parce que c'est comme ça qu'on remonte dans le classement et que je vous rappelle que l'objectif l'immonde et crapuleux objectif de ce podcast c'est de finir numéro 1 dans la rubrique littérature de iTunes voilà ma grande ambition ma seule ambition de toute mon existence ce sera ça écoutez je vous remercie encore d'avoir écouté Comment Passant on se retrouve bientôt et merci encore d'écouter parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque jour Comment Passant donc le podcast n'est rien sans vous allez à ciao et puis bonne lecture et puis bonne lecture et puis bonne lecture et puis bonne lecture et puis